Donc Nathalie Moral, je travaille au CRMA, je suis contrôleur des règles de construction sur la thermique du bâtiment et les systèmes de ventilation. Donc il y a des choses où je vais sûrement passer quand déjà été dites, les différentes rubriques de contrôle. Le choix des opérations, il y a deux stratégies, stratégie nationale et stratégie locale. Donc la stratégie nationale, Brigitte vous en a parlé tout à l'heure, un tirage sur une base de permis de construire nationale. Et on a une stratégie locale qui peut être venue d'un contrôle sur dossier. Et puis il peut y avoir aussi des cas de plainte qui peuvent déclencher un contrôle des règles de construction. Le contrôle se déroule en quatre phases. Donc on a la phase amont, toute la procédure administrative que vous a détaillée Brigitte tout à l'heure. Donc ça c'est la DDT qui s'en occupe. La phase intervention, on va avoir l'analyse du dossier et puis les contrôles instituts. En thermique, on a toujours deux visites. Une visite en cours de chantier, une visite finale. Et la restitution, ça va être le rapport de contrôle. Et puis les procès-verbaux aussi, il y en a. Et puis les suites qui sont élaborées par l'ADDD. En cas d'affranction, bien sûr. Donc là, ça reprend la phase amont. Brigitte vous l'a détaillée tout à l'heure. Donc je ne vais pas y repasser du temps. L'analyse du dossier. Donc on a bien sûr tous les plans. Si on vous demande tous les documents qu'on vous demande, c'est parce qu'on en a besoin. Donc avec les plans, ça nous permet de détecter les systèmes de chauffage et puis de faire une cohérence avec la note de calcul. Donc on passe beaucoup de temps sur la note de calcul thermique. Ça va être le gros de notre travail. Ça va être la cohérence entre ce qu'on va trouver sur le chantier et ce qui a été écrit dans la note de calcul. Alors il y a aussi tous les documents comme les CCTP, mais tout le monde sait que la majorité des CCTP font des copiés-collés. Alors que la note de calcul, elle correspond vraiment au bâtiment qui est construit et elle doit correspondre au bâtiment qui est construit. Nous, nos constats et nos conformités seront sur la cohérence entre la note de calcul et entre ce qui a été réalisé sur le chantier. Ce qu'on a constaté sur le chantier. Donc l'intervention in situ, le contrôleur prépare la visite finale et puis la visite en cours de chantier et la visite finale. Toutes les dispositions, donc la demande, elle est faite au maître d'ouvrage pour avoir l'accès aux locaux. Et puis, donc, alors c'est ce que je vous ai dit, donc les contrôles ont... Alors, une demi-journée à une journée, en fait, on a deux fois une demi-journée. On a la première demi-journée sur le bâtiment au chantier et la deuxième demi-journée sur le bâtiment une fois qu'il est fini. En thermique, on essaye d'intervenir à la livraison des logements. Donc le syndic n'est pas nommé. Très souvent, on a affaire au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre. Ça, c'est pour vous montrer les conditions dans lesquelles on intervient en phase chantier. Donc on a besoin d'accéder sur les toitures, quel que soit le temps. Donc ici, on est une région où on va aussi en montagne. Donc des fois, on est contraint d'accéder sur des chantiers avec le climat. On accède sur les toitures terrasse pour pouvoir contrôler ce qui a été fait au niveau des réseaux de ventilation. Dans les combles pour vérifier les épaisseurs des isolants. Et puis quand on est en maison individuelle, on a besoin de passer par les trappes pour aller vérifier ce qui se passe dans les combles. Donc la vérification en phase chantier, donc c'est préconisé en fait de faire cette visite en phase chantier. Donc nous, dans la région Rhône-Alpes, on le fait. Il y a certaines régions de France où ils font juste une visite finale. Donc l'avantage de faire la visite en cours de chantier, c'est d'avoir, de pouvoir voir encore les isolants qui sont posés. On a les épaisseurs. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien sur les chantiers, c'est les bennes à ordures. J'arrive à trouver quasiment tous mes justificatifs, mes étiquettes que je ne trouve pas. Alors ça en fait rire, mais j'ai soulevé des non-conformités par rapport à des étiquettes. Vous savez, j'avais une laine de verre de 12 cm sur place. Et en fait, aller mesurer une laine de verre qui est posée sur un mur, c'est une laine de roche. C'est mission impossible. Entre 10, 12 ou 14 cm suivant comment on tire dessus, c'est quasiment impossible. Et donc heureusement que j'avais récupéré dans les poubelles l'étiquette, parce qu'elles ne correspondaient pas du tout avec ce qui avait été prévu sur la note de calcul. Donc ils ont dû refaire le calcul. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime bien, les poubelles. En chantier, ça permet de voir la mise en place des menuiseries. Je vous montrerai, je ne sais plus si je l'ai sur les photos là. Mais ce ne sont pas des non-conformités, mais des fois, elles ne sont pas du tout jointives. Ça permet de mettre en alerte pour l'étanchéité à l'air du bâtiment lorsqu'il y a des problèmes de mise en œuvre de ces menuiseries. Les menuiseries, lorsqu'on est en face chantier, on a encore les étiquettes dessus. Alors que quand on arrive à la livraison, les carreaux ont été nettoyés. On n'a plus du tout de justificatif. En face chantier, lorsqu'on n'a pas encore les enduits, les enduits de façade, ça permet de voir aussi comment sont traités les ponts thermiques, entre autres. Et puis donc, refaire le calcul, c'est-à-dire qu'on va pouvoir alerter en cas de constat d'erreur, pouvoir alerter pour refaire le calcul et intervenir s'il y a besoin sur d'autres isolants, si ça impacte en fait le calcul réglementaire. On dit que c'est une approche plus pédagogique parce que ça permet quand même de remédier à certains constats qu'on pourrait faire en fin de travaux et qui seraient impossibles quasiment à corriger. Dans les moins, j'ai mis mobilisation des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'oeuvre. C'est-à-dire qu'on demande un petit peu plus de présence puisqu'on va faire cette visite en cours de chantier. Et donc, on a besoin qu'ils soient présents. Alors, il y a les maîtres d'oeuvre, maîtres d'ouvrage, mais quand on peut avoir les bureaux d'études aussi sur la phase chantier, c'est bien. Donc là, en fin de travaux, en haut à gauche, on a des mesures acoustiques. Ensuite, on a un passage de branquins, hauteur de garde-corps, donc les mesures de ventilation. Donc là, la ventilation est toujours couplée à toutes les autres rubriques qui peuvent être contrôlées. Donc, quel que soit le contrôle qu'on fasse, on va toujours faire des mesures et vérifier les équipements qui sont posés dans les logements. Là, on est sur l'accessibilité. Au milieu, c'est les hauteurs de soufflage, en fait, dans les combles. Donc, on va vérifier les hauteurs de soufflage. C'est pour ça que ce sont des non-conformités récurrentes, en fait, les hauteurs de soufflage. Ensuite, on est sur l'accessibilité. C'est sur les forces des portes avec ferme-porte. Et puis, les hauteurs de giron sur les hauteurs de marche dans les escaliers en accessibilité. Restitution des livrables. Donc, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. En revenant de nos visites, en fait, il y a l'exploitation des constats. On va éventuellement demander des documents complémentaires au maître d'ouvrage. Lorsque je n'ai pas tout dans la poubelle, je demande des pièces complémentaires pour me justifier les isolants qu'on a trouvés. Ensuite, on fait le rapport de visite avec éventuellement des procès-verbaux s'il y a des non-conformités. Et au final, on va renseigner la base de données Salicorne. Donc, ça, avec tout, cet outil nous permet d'éditer une partie du rapport et surtout de capitaliser toutes les non-conformités qu'on va trouver. Dans cette base de données, quand on rencontre des non-conformités en visite en chantier, même si elles sont levées en cours de travaux, elles sont quand même capitalisées en non-conformités. Parce qu'on considère que si on ne passe pas sur l'opération pour faire un contrôle, la non-conformité reste et existe. Donc, au niveau de la capitalisation, on considère que... Ensuite, on transmet le rapport avec les procès-verbaux à la DDT qui, eux, les transmettent aux maîtres d'ouvrage et aux procureurs. Les suites juridiques, donc, tout à l'heure, Brigitte vous en a parlé. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais la passer. Le cas d'une procédure à l'amiable, là, donc ça, c'est... On travaille souvent conjointement, en fait, avec la DDT. Lorsqu'on a des justificatifs... Enfin, lorsque la DDT reçoit les justificatifs, elle nous les transmet pour qu'on valide ou pas par rapport à la non-conformité relevée. Alors, en cas de poursuite pénale, donc là, ça ressort plus de la DDT que du CRMA. Nous, on a fini notre travail, normalement, après l'édition du rapport, et puis l'assistance aux suites. Et donc, les dossiers partent chez le procureur et c'est la DDT qui va suivre, en fait, qui va faire tout le suivi juridique avec le procureur. Donc, ça, c'est pour reprendre en bref. Le contrôle de l'application des règles de construction, donc ça a un petit peu déjà été tout dit. Inciter à construire avec les bonnes pratiques professionnelles et puis améliorer la compréhension des textes réglementaires. C'est vrai que ça permet d'expliquer, lors de nos visites, en fait, certains points de certains textes. « Constat des infractions », donc ça, on l'a vu. Je vais le passer. Quelques diapos sur les retours d'expérience. Donc, les dysfonctionnements les plus fréquents, en fait, sur les notes de calcul, on va avoir pas mal d'erreurs de saisie. Bon, c'est pas toujours des erreurs impactantes, mais des fois, oui. Donc, nous, ce qu'on contrôle, c'est les écarts entre les données et ce qu'on a vraiment trouvé sur le chantier. On a quelquefois des ponts thermiques qui ne sont pas pris en compte. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on va signaler au bureau d'études, soit directement au bureau d'études, soit par l'intermédiaire du maître d'ouvrage ou maître d'œuvre. Ce qui nous arrive de trouver aussi, c'est avec les nouvelles technologies des pompes à chaleur, les pompes à chaleur fonctionnent en climatisation l'été et les consommations ne sont pas prises en compte parce que c'est une manière d'installer la clim. Donc, ça, nous, on demande à ce qu'ils prennent en compte les consommations en froid. À une époque, on pouvait nous dire que ça ne fonctionnait pas, mais maintenant, c'est des systèmes qui fonctionnent avec plusieurs technologies. Et donc, ça, c'est des choses qu'on trouve, des climatisations qui sont installées alors que les consommations ne sont pas prises en compte. Les absences de justificatives, donc ça, c'est toujours des choses qu'on va réclamer à la fin. L'absence du rapport du test d'étanchénie d'à l'air qui n'est pas toujours facile à obtenir. Et puis, la testation RT à la fin des travaux, qui, des fois, il faut réclamer aussi un petit peu longtemps pour l'obtenir. Donc, on la réclame une fois, deux fois, trois fois, puis au bout de trois fois, on met un PV parce que... Et puis, ça motive pour donner les justificatifs quand il y a un PV, plus que quand on le réclame par le téléphone. Dans les erreurs de saisie sur la note de calcul, on a très souvent l'altitude du bâtiment qui peut être une erreur. Enfin, c'est plutôt ça sur les départements en montagne. Pas trop sur le département 69, mais... 73, 74, c'est des erreurs qu'on trouve. L'orientation du bâtiment, ça, c'est aussi des erreurs qu'on trouve. Donc, ce n'est pas des choses systématiques, mais là, ce que je vous mets, c'est un exemple, en fait, de ce qu'on peut trouver comme erreur sur les notes de calcul. Les calculs de surface, la surface RT, l'inertie du bâtiment, qui n'est pas toujours les bonnes. Il y a beaucoup de notes de calcul qui sont faites par habitude. Et quand les systèmes d'isolation sont différents, les données ne sont pas toujours modifiées. La classe de perméabilité des réseaux, ça, c'est quasiment... Enfin, ça commence à changer, mais c'était vraiment une non-conformité qu'on trouvait dans toutes les notes de calcul. Sachant qu'aujourd'hui, avec la RT 2012, qui est en application depuis le 1er janvier 2013, toutes les données doivent être justifiées. Et donc, la classe de perméabilité des réseaux, à partir du moment où on la spécifie, elle doit être justifiée par une mesure. Les types de régulation. Donc, il y a encore très souvent des radiateurs qui n'ont pas les têtes de robinet thermostatiques, alors qu'elles sont notées dans la note de calcul. Les équipements placés hors volume chauffé. Donc ça, c'est toutes des petites choses qu'on retrouve qui sont erronées dans le calcul thermique. Composition des parois modifiées en cours de projet. Ça, c'est des choses aussi qu'on trouve. Les performances thermiques des isolants. L'isolant a été modifié. La performance n'est pas toujours la même. L'épaisseur, des fois, a changé. Sur les baies vitrées, on peut avoir des... En fait, les banques de données sont très, très souvent utilisées pour tous les projets et elles ne sont pas actualisées en fonction de ce qui a été posé sur l'opération. Plus ça va et ça, c'est quelque chose qui diminue fort parce qu'en fait, les matériaux ont bien, bien évolué et on a des performances qui ont fort évolué, qui sont meilleures. Les caractéristiques, comme des pompes à chaleur, les constantes de refroidissement, c'est pareil. Les constantes de refroidissement, des stockages, c'est quelque chose qu'on ne trouve quasiment plus puisqu'il n'y a quasiment plus de stockage d'eau chaude dans les logements. Ça, c'est des défauts qui sont très récurrents. Alors, sur la première photo, on ne voit pas très, très bien. C'est, en fait, l'isolant qui est coupé à 45 degrés pour faire la jonction des deux plaques. Donc ça, c'est quelque chose que je vois très, très, très souvent. En fait, le plaquiste découpe son isolant comme ça, ce qui fait qu'on a un pan thermique sur toute la hauteur de l'isolant, il ne se voit pas parce qu'une fois que les plaques sont posées, mais ils disent que c'est plus facile à les poser. Mais ça, c'est vraiment très, très récurrent. Et les plaques de TMS, donc là, on est sur de l'isolant de sol qui ne sont pas toujours jointives. Ils viennent couler la dalle par-dessus et puis ça ne se voit plus. Donc ça, c'est des choses qui... L'avantage de faire la visite en chantier, c'est des choses qu'on voit. Ce n'est pas des non-conformités, mais ça permet de le signaler. Au niveau de la jonction des fenêtres, donc ça, c'est quelque chose que je vois très, très souvent. C'est vraiment... Alors, c'est joint après avec soit de la mousse miracle qu'on voit là, soit du joint silicone. Donc le joint silicone, encore lui, il tient à peu près dans le temps. La mousse miracle, ce n'est pas sûr. Ça, c'est vraiment quelque chose qui serait à bannir sur les chantiers. Dans les non-conformités, au niveau des épaisseurs d'isolant, donc là, on est dans les combles. Donc c'est quelque chose qu'on vérifie tout le temps et on n'est pas toujours aux épaisseurs qui sont préconisées dans la note de calcul. Celle en bas à droite, en fait, là, c'était une menuiserie qui ne rentrait pas dans l'emplacement qui était prévu pour la poser. Lorsqu'on a une isolation par l'extérieur aussi, on a des ponts thermiques qui ne seront pas comptabilisés, en fait, qui sont vraiment existants en ossature, soit bois, soit métallique, en isolation comme ça. Là, c'est des petites photos sur la ventilation. Donc ça, c'est une chose réelle, c'est pas du trucage. Donc c'est au niveau de la conception des ventilations, on ne peut pas avoir derrière des résultats qui sont conformes aux bouches de ventilation avec des réseaux comme ça. Celle du bas, en fait, c'est un réseau qui n'était pas branché ici. Donc là, on est sur la maison individuelle. Le comptage. Alors le comptage, ça, c'est récurrent aussi. On n'a pas tout le temps du comptage de prévu. Donc ça, c'est une exigence de moyens de la RT 2012. Mais le comptage n'est pas toujours réalisé dans les logements. Les têtes de robinet, ça, c'est ce que je vous ai dit. Très souvent, on a des radiateurs qui n'ont pas de tête de robinet thermostatique. Donc c'est pas gênant en soi si c'est pas noté dans le calcul thermique. À partir du moment où c'est valorisé dans le calcul thermique, ça doit exister. Donc en haut, c'est pour vous montrer qu'on trouve des cassettes de foin lorsque c'est pas prévu. Et puis celle en bas à droite, c'était tout un local chaudière où le réseau n'était pas isolé. Ça, c'est plus rare quand même. Là, on est sur un comble, en fait. C'est que la personne qui va aller brancher le réseau de ventilation est obligée d'écraser le système d'isolation parce qu'il n'a pas été prévu de platelage pour pouvoir entretenir le réseau de ventilation. Et donc, pour rappeler le bras le plus loin, vous avez les plaquettes de l'AQC qui détaillent bien à quel moment les éléments clés, en fait, d'intervention, soit au niveau de la conception, soit en chantier, soit à réception sur les non-conformités qu'on peut trouver sur les opérations. Donc, M. Michel Meunier, qui est architecte de la société AXCO, c'est ça ? Je vais bien prononcer. Je vous laisse vous installer. Et puis Mélanie Meunier, qui est responsable de programme chez SLC Pittens. Et donc, ils ont chacun vécu un contrôle sur une opération sur laquelle ils sont intervenus et qui vont nous donner un petit peu leurs témoignages sur, finalement, est-ce que c'était dur à vivre, qu'est-ce que ça a pu leur apporter, Alors, peut-être qu'on pourrait commencer par une question peut-être un peu basique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du CRC avant qu'on vous adresse un courrier vous disant que vous avez été les heureux lauréats du plan de contrôle des respectes à la règle de la construction ? Non. Non, non. Vous n'avez jamais entendu parler ? Oui, non, j'avais. D'accord. Bon, et du coup, c'était une réaction d'inquiétude ? Désespérée. Vous voyez, donc si vous avez ça... On s'est dit, c'est la tuile. Bon, je pense que c'est assez normal. Alors, j'espère que la soirée permet de dédramatiser le fait que, voilà, si vous avez fait l'objet d'un contrôle, ce n'est pas la fin du monde. J'espère que vos interventions permettront aussi de le dire. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer dans vos témoignages par nous dire, finalement, est-ce que ça a été consommateur de temps pour vous d'organiser, de réunir les documents qui vous ont été demandés, d'organiser les visites sur site et de répondre à l'ensemble des demandes du contrôleur ? Oui, c'était refaire les dossiers, on recherchait... Parce que nous, c'était pas en cours de chantier, ça avait été à la fin de chantier, le bâtiment, ça faisait un an qu'il tournait déjà. Et donc, on a tout repris les dossiers marchés, on a refait le tour avec le BET de contrôle, le BSEQ. Et, voilà, ça a pris 3-4 jours à refaire le tour, à communiquer entre les différents BET, ressortir les notes. Et puis, après, je suis monté sur une journée, sur le chantier qui était dans le monde du Lyonnais. Moi, je faisais partie de ceux qui pensaient qu'on était les seuls à avoir du mal dans l'organisation et l'archivage. Donc, on peut être que... Voilà, un des enseignements, c'est que, voilà, sur les opérations, c'est quand même important aussi de pouvoir bien consigner chaque document. Le contrôle, je sais pas si ça a été dit, peut-être dans ta présentation, Olivier, mais il peut intervenir jusqu'à 6 ans après la déclaration d'achèvement des travaux, d'où l'importance d'archiver. Alors, je sais pas si, Mme Meunier, vous avez eu le même sentiment. Alors, oui. Nous, la difficulté qu'on avait, c'est qu'on est promoteur. Donc, une fois qu'on a livré le bâtiment, on n'a plus de rôle de maître d'ouvrage. Pour gérer ce bâtiment, c'est désormais le syndic et les copropriétaires. Donc, la difficulté qu'on a, c'est un problème d'organisation de temps aussi, nous, en interne, pour pouvoir gérer le suivi du contrôle, puisque ça arrive après livraison. Donc, on considère que c'est plus une opération opérationnelle au sens premier du terme. Donc, les équipes sont pas forcément mobilisées en interne pour pouvoir correctement gérer tout le suivi, des documents qu'ils font donner au préalable du rendez-vous. Et la difficulté, c'est a posteriori. Bon, j'y viendrai peut-être après, avec vos questions. Non, non, mais allez-y. La difficulté, c'est a posteriori du contrôle. C'est toutes les interventions correctives qui doivent être réalisées. Étant donné qu'on n'a plus de contrat avec les entreprises, travaux, il faut qu'on repasse des commandes. Et donc, c'est au-delà de... Donc, c'est des dépenses qui sont supplémentaires, qui n'étaient pas prévues. Et on intervient sur un ouvrage dont on n'est plus maître d'ouvrage. Donc, ça aussi, ça peut poser des difficultés puisqu'on va réintervenir sur des biens dont on n'a plus la responsabilité contractuelle puisqu'on l'a livré. Et donc, vous, sur l'opération que vous avez suivie, c'est vous, maître d'ouvrage, qui êtes réintervenu, est allé rechercher les différentes entreprises qui sont intervenues, le maître d'œuvre. Vous n'êtes pas retournée vers votre maître d'œuvre ? Non. Alors là, pour le coup, nous, on était tout seuls en contrôle. On n'avait pas de bureau de contrôle ni de bureau d'études. Je pense que c'est aussi nos modes de fonctionnement internes. Ce n'est pas du tout un reproche. C'est qu'on a pris les choses en main et qu'on a géré directement. Donc, on est retourné voir chaque entreprise qui était concernée par les sujets de non-conformité. et on a fait faire les travaux complémentaires de corrective, en fait. Et dans votre opération, M. Meunier, le maître d'ouvrage, lui, il a reçu le courrier et il s'est tourné vers son maître d'œuvre en disant « qu'est-ce que c'est que ce travail ? » Non, oui, c'est pas... On travaille en toute harmonie avec le maître d'ouvrage avec qui je travaille. Non, il m'a envoyé pour monter les dossiers. Après, il a, lui, fait les courriers aux occupants et aux syndics, puisque l'immeuble était aussi maintenant à la main du syndic. Et pour toute franchise, on était confiants par rapport au contrôle, parce qu'on avait monté les dossiers avec le bureau de contrôle. On savait un endroit où on a eu un problème technique sur le chantier et qu'on savait qu'on allait avoir une non-conformité en accessibilité. On ne pouvait rien faire d'autre parce qu'on n'avait pas pu la modifier en cours de chantier. Mais voilà, après, c'est avec lui et qu'on a fait la visite de contrôle. Par rapport au contrôle, on a eu plusieurs non-conformités. Et je voulais souligner, c'est que c'était des choses où c'était difficilement prévisible. Il y a eu, par rapport à des bouches de ventilation, l'entreprise a inversé des bouches de ventilation. Il fallait aller voir la référence sur la bouche. Une fois qu'elle est posée, c'est des choses qu'on ne vérifie pas. D'accord. Et au niveau des non-conformités qui sont relevées, j'imaginais que quand on est maître d'ouvrage, on est plutôt inquiet. Cela dit, j'avais pensé qu'on pouvait aussi se dire que finalement, j'ai payé un ouvrage et je suis plutôt content de voir des non-conformités, ce qui va me permettre d'améliorer la qualité du produit. est-ce que c'est quelque chose qui est un sentiment que vous avez eu ? Est-ce que je suis crédule en pensant ça ? Alors, je vous disais, on s'est dit, mince, qu'est-ce qui nous tombe dessus ? Très sincèrement, j'ai été très, très agréablement surprise par l'échange qu'on a eu avec les équipes du CEREMA et de la DDT, parce que ça a été une approche très pédagogique, en fait, dans la présentation du contrôle et la manière dont ça a été réalisé. Et l'autre point aussi surprenant, c'est jusqu'à quel point le contrôle peut aller très loin. Comme on disait, là, les bouches de ventilation, nous, ça nous arrive aussi, mais je pense que c'est une pure négligence en phase chantier où il y a une ventilation d'un T3 qui a été mise sur un T4 et personne ne l'aurait vu. Donc, ça va très, très loin dans le niveau de contrôle et c'est donc fort instructif pour nous, pour les équipes techniques qui suivent les chantiers. Et puis, ça montre aussi que toutes les règles qui peuvent être contraignantes en conception et lorsqu'on travaille sur les projets avec le bureau de contrôle et l'architecte, qu'elles ont un vrai rôle, en fait, derrière et on comprend mieux aussi les incidences que ça a ce contrôle. Parce que, comme ça a été présenté, dans la vie quotidienne des clients, des habitants, ça a un réel impact. Donc, on comprend mieux, une fois qu'on a vécu le contrôle, tout le volet conception et les incidences que ça peut avoir derrière. Et par conséquent, est-ce que ça peut conduire à modifier vos façons de faire sur des opérations futures ? Est-ce que finalement, ça n'a pas eu d'impact ? Vous pouvez le dire très honnêtement, il n'y a pas de... On a vu dans certaines présentations qu'il existe plein d'outils qui peuvent permettre de faire une espèce de checklist. Alors, je dis ça à un maître d'œuvre dont, à mon avis, il n'y a pas attendu ces outils pour le faire. Mais d'avoir vécu un contrôle, d'avoir vu la finesse de ce qui est regardé, vous-même, vous le disiez quand même, on a du mal à aller dans cette finesse quand on suit soi-même un chantier. Est-ce que ça vous a incité à avoir une rigueur supplémentaire sur les chantiers à venir ? Une approche différente, peut-être ? Un classement mieux organisé, je ne sais pas ? Forcément, on ne revoit pas toujours la même manière. Donc, on a une vigilance un peu plus, mais souvent aussi, cette vigilance, par rapport à la phase chantier, elle est toujours plus ou moins difficile à assumer. On ne peut pas être présent 24 heures sur 24 sur les chantiers. Et forcément, même si on essaye d'être le plus vigilant possible, ça peut être compliqué. Par contre, aussi, par rapport à la phase conception, avec les problèmes, des fois, justement, de justesse, on essaye de prendre un peu plus de marche. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le problème qu'on avait eu sur l'accessibilité, c'est qu'il y avait eu un petit décalage d'implantation de murs, une fondation un peu plus importante pour l'escalier, et du coup, on s'est retrouvé avec la sirure, qui était à 29 cm au lieu des 40 cm ou 30 cm. Il nous manquait 10 cm. Du coup, quand on est toujours au plus juste pour les surfaces ou les choses comme ça, c'est là où on a une approche maintenant un peu différente. Je pense que ce que vous venez de dire est assez important, parce que ça permet de souligner, ça a déjà été dit par les différents intervenants, mais le contrôle, il a vocation, enfin le contrôleur, il a vocation à faire un recensement exhaustif de toutes les non-conformités. Ce qu'on lui demande, c'est ça. C'est-à-dire que lui, il prend la réglementation, il recense toutes les non-conformités, et les consigne dans un PV. Ensuite, il y a tout le travail que vous évoquiez, qui était d'échange entre le contrôleur, le maître d'ouvrage sur les actions correctrices qu'il peut mettre en place, les explications ou les justifications des écarts à la règle. Et ce n'est pas parce qu'on a un PV qui liste 90 non-conformités qu'au final, on va avoir une procédure pénale au bout. C'est-à-dire que dans le dispositif qui vous a été présenté, il y a bien tout un travail de démarche amiable qui se fait pour essayer de lever les non-conformités, améliorer l'opération, comprendre pourquoi on a des non-conformités. Puis ensuite, on a la DDT qui propose au procureur un classement, une explication en tout cas de ce qui reste sur les non-conformités, un point d'équilibre qu'on a éventuellement atteint pour que le procureur puisse décider ou pas de poursuivre ou de classer sans suite l'opération. Donc dans les contrôles que vous avez vécu finalement, mais des trompes et meufs, vous avez réussi à lever a priori les non-conformités. Est-ce que, si ce n'est pas indiscret, d'un point de vue des coûts, est-ce que c'était anecdotique ? Est-ce que malgré tout, ça a été un impact important pour vous sur les opérations concernées ? Du coup, après un an, à peine, le chantier a été terminé, on a fait, par rapport aux entreprises, le parfait garantie d'achèvement de travaux. Donc c'est les entreprises qui ont pris en charge les erreurs et qu'elles avaient commises. Et puis après, ce qui était, par rapport à l'accessibilité, c'est nous-mêmes qui avons pu prendre en charge. Il n'y avait pas grand-chose. C'était des remplacements de poignées, des modifications du garde-corps, des choses comme ça. Alors nous, on a pris en charge les compléments de travaux qui ont dû être réalisés. Parce que vu qu'on avait effectué la livraison et que c'était des sujets qui n'avaient pas été portés au PV, au moment des livraisons, ça ne pouvait pas être considéré comme des réserves. Donc il a fallu qu'on rémunère les entreprises qui sont venues intervenir pour des compléments, des choses manquantes. Si c'était des erreurs, par contre, elles l'ont fait dans le cadre de l'année de parfait achèvement. Je dirais qu'on a eu environ 5 000 euros de travaux de reprise parce qu'on avait des... Ce qui a pesé le plus, c'est les problématiques d'accessibilité où on avait des cheminements à reprendre et des éclairages complémentaires à faire qui n'avaient pas été vus au moment de la conception. Donc ça a nécessité quelques travaux en plus. D'accord. Donc on voit effectivement que la problématique de l'accessibilité, ça ressortait tout à l'heure, même s'il ne faut pas s'arrêter aux statistiques, je rejoins largement Cédric là-dessus. C'est quelque chose qu'on a tendance potentiellement à considérer comme une variable d'ajustement dans les projets. Cela dit, ce sont parmi les non-conformités les plus dures à lever. Je redis ce que vous avez dit différemment. Donc je pense qu'un des enseignements qu'on a aussi dans les contrôles qui sont réalisés aujourd'hui, c'est que c'est quand même un enjeu qu'il ne faut pas le négliger dans le cadre d'élaboration des projets. Je ne sais pas si, avant de passer la parole peut-être à la salle, s'il y a des réactions, si vous, vous aviez des choses à ajouter sur la façon dont se sont passés les contrôles, ce que vous en retirez, s'il y a des points, des questionnements que vous voudriez évoquer. Non, juste pour une précision, c'est que c'est essentiellement dans les maisons individuelles et c'était à la demande aussi des preneurs qu'il y a eu des modifications qui ont été faites et on n'a pas toujours fait signer cette modification en disant qu'on n'aurait plus la conformité. Et c'est ça qu'il a fallu reprendre. Et puis, par exemple, même pour les gardes-corps, la dépassée de 30 cm, les gens ne voulaient pas, on ne l'a pas mis tout de suite. On leur a remis la photo et je pense que maintenant, elle n'y est plus. Je voulais faire une petite précision au niveau des non-conformités, par exemple, qu'on peut trouver en ventilation. Les fabricants de systèmes de ventilation utilisent nos retours pour améliorer aussi, parce que la ventilation, c'est vraiment quelque chose de complexe au niveau des équipements, entre la typologie des logements, des T2, des T3, des T4. Et ils ont nettement amélioré les équipements, en fait, dans chaque pièce, suite aux remontées, en fait, qu'on leur fait, nous, sur les non-conformités qu'on trouve et surtout sur la complexité des équipements de ventilation. Donc ça sert aussi à d'autres personnes, en fait, les résultats de nos contrôlants. Ce qui m'avait semblé ressortir aussi des bilans, des contrôles auxquels j'avais assisté, c'est qu'on a aussi des entreprises qui, parfois, de bonne foi, n'installent pas correctement du matériel. Les contrôles, c'est aussi une façon de faire de la pédagogie, vous l'avez souligné. Alors là, je m'adresse peut-être plutôt à vous, M. Meignet, mais parce que finalement, ça fait écho un peu au travail d'un maître d'œuvre et ça souligne un peu la complexité de ce travail-là. Par rapport aux non-conformités qu'on a vues, qui ont été présentées ici à titre d'exemple, il y en a certaines qui peuvent étonner en se disant « ça paraît quand même un peu gros ». Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous étonne ? Quelque chose que vous rencontrez vous-même, en dehors, on va dire, de tout contrôle du respect des règles de la construction ? Non, mais ce que j'ai vu sur certaines photos, comme le jour dans les fenêtres, ça, c'est des choses que nous, ça passe pas. Et puis même par rapport à l'étanchéité, à l'air, les tests, je vois comment ils vont pouvoir empêcher ce genre de choses. Donc c'est des choses que j'avais, enfin nous, sur nos chantiers, on n'a jamais vu. Et juste pour une chose aussi, pour revenir sur l'aération, j'ai l'entreprise qui avait posé aussi un groupe VMC d'une certaine époque. Et entre temps, il y avait des bouches qui devaient être en lien avec, qui n'étaient plus fabriquées. Donc c'était compliqué pour lui, après, de retrouver ce qu'il y allait pour répondre à la norme. Là-dessus, en fonction de la sensibilité du contrôleur, on va avoir quand même une tolérance sur les équipements. Les avis techniques changent, alors pas tous les jours, mais on peut avoir un changement d'avis techniques entre la pose, enfin entre la conception, entre la pose du groupe, entre la pose des équipements, puisqu'ils sont achetés à la dernière minute, souvent, les équipements intérieurs. Et voilà, on a quand même une tolérance sur... Des fois, on peut tomber sur un contrôleur beaucoup plus strict. Mais c'est sûr que... Des fois, on jongle sur deux avis techniques. Donc, en ce moment, là, on est sur des... Il y a eu du changement d'avis techniques au niveau des... Comment ? Jusqu'à fin 2017, je crois, ou fin 2018, on avait... Dans les T3, par exemple, on avait deux entraîners dans les séjours. Et avec les nouveaux avis techniques, ça, ils l'ont supprimé. Mais les menuiseries qui ont été commandées l'année dernière, elles ont deux mortaises sur les menuiseries. Donc, voilà. On essaye de composer avec les deux amis techniques et on se doute bien qu'on ne va pas changer toutes les fenêtres des T3. Et on se doute bien.